ouais bien sûr qu'il va falloir quoi qu'il arrive quand tu joues au paris tu joues avec des bon on sait pas ce qu'ils vont nous présenter comme équipe oui comment ils vont jouer je sais pas mais quoi qu'il arrive et tellement de joueurs de qualité que non si tu défends pas bien contre eux il va falloir qu'on soit compact on leur laisse peu d'espace pour donner les bons ballons parce que entre les appels qui sont capables de faire les joueurs qui sont capables d'aller les alimenter il va falloir être très rigoureux défensivement et après bien sûr comme tu l'as dit avec le ballon il va falloir qu'on que ce soit encore plus juste et qu'on aille au bout des choses pour pour faire mal parce que c'est une équipe aussi qui est capable de te laisser qui presse vite mais capable de laisser des espaces aussi à nous de bien utiliser le ballon tous les matchs on les joue pour gagner un tel à lille pour gagner après il ya et les gens qui disent ils n'ont pas attaqué attaqué on a essayé d'attaquer après on n'a pas été juste par moments mais on a fait les bonnes choses aussi avec le ballon après l'adversaire qui est costaud aussi qui est resté sur un sur cinq matchs d'affilé qui venait de gagner cinq matchs d'affilé qui avait mis la pâté à à marseille qui avait mis la pâté à nice ils n'ont pas réussi à nous marquer un but quand on nous a c'est un match c'est un match rattrapage pour nous mais voilà qui vaut trois points on va aller là bas avec cette ambition là de de gagner comme tous les matchs ouais mais non mais c'est pas on n'y va pas pour pour les regarder jouer du moins c'est ce que je souhaite on va pas aller là bas pour un pour que ce soit le carnaval mal là bas pour pour gagner le match et il va falloir de la rigueur il va falloir de la justesse et on va les respecter c'est un sport de contact et de duel le foot ce pas c'est pas les bisounours ça parce que c'est pas les bisounours non plus ils sont capables de mettre la pâté à tout le monde après à nous de nous de faire le match qu'il faut d'être costauds d'être juste avec le ballon et de faire un gros match pour pour faire un résultat là bas non mais c'est comme c'est comme je t'ai dit ils ont fait un sport de duel quand on joue contre monaco à la fin de monaco quand j'entends jardim qui pleure on a on a on a blessé son joueur golovin il a joué le week-end dernier golovin il avait rien nous en début de saison quand dolly s'est fait péter la tête de perronnet n'a même pas eu coup franc l'arbitre on n'a pas pleuré partout ça fait cinq ça fait quatre mois qu'ils jouent pas dolly nous il faut protéger bien sûr qu'il faut protéger les joueurs comme du talent et on fait un sport de contact et des duels partout dans tous les matchs on demande à personne de casser la jambe à quelqu'un on demande d'être promis sur le ballon c'est le foot c'est pas c'est pas les secours et c'est d'avoir les bonnes distances d'intervention comme on a su le faire à lille pour les empêcher de d'alimenter les joueurs offensifs voilà d'être près de des attaquants voilà pour les empêcher de se tourner de bien contrôler leurs courses voilà de fermer les espaces d'être près d'eux pour à situer tu restes à deux mètres à deux mètres et font ils font les passes où ils veulent non mais c'est un petit c'est un petit génie comme comme il le montre depuis le début de sa carrière il est capable de marquer dans toutes les circonstances quand on voit le but qui marque là c'est d'étienne c'est pareil c'est magnifique son déplacement la promptitude à faire le geste qu'il faut c'est un grand joueur dans le devenir il démarre à peine sa carrière parce qu'il est doué il est né comme comme messi comme ronaldo et c'est même comparé à pelé c'est la même couleur que lui c'est ressemble non mais c'est comme je t'ai dit c'est de bien défendre collectivement à empêcher empêcher les sources et milieux qui vont sont capables de donner parce qu'ils ont des joueurs de à tous les tous les postes sont capables de ce n'est pas à distance d'intervention ça n'a pas ce n'est pas dans près d'eux ils vont ils vont distribuer les ballons où ils veulent dans un pied là quand ils ont envie sont capables de faire ce qu'ils veulent avec le ballon c'est pour ça qu'il faut réduire les espaces et être être les premiers sur le ballon si on est capable de le faire déjà il joue mais jamais joue plus souvent que à réo là mais après moi je vois plus souvent même si je vois beaucoup de matchs de paris parce que quand je joue souvent le samedi après-midi et le dimanche soir on y voit assez jouer et ouais c'est un très grand gardien aussi moi je préfère benjamin non et il est encore pour moi et meilleur jeu au pied la meilleure jeu au pied et une bonne lecture du jeu après à réo là c'est un bon gardien aussi c'est encore plus jeune que benjamin mais la marge de progression énorme aussi c'est deux très bons gardiens le championnat aujourd'hui oui je pense qu'ils sont les deux saisons qui viennent de faire c'est vraiment vraiment dans les deux trois premiers et en concurrence avec à réo là avec avec mignon et et avec l'eau pèse petit l'eau pèse non je pense que ça casse ça ça nous a cassé un peu le rythme au mois de décembre là mais non mais depuis ça rien à voir c'est pas ça c'est pas ça qui nous ont qui nous a cassé le rythme c'est c'est nous à travers l'efficacité qu'on a qu'on n'a pas su réaliser voilà c'est tout les matchs pas chercher d'excuses on a fait des bons matchs mais on n'a pas été efficace par moments et d'autres matchs on n'a pas été on n'a pas pas fait des périodes où on a eu des passages à vide et on redevient invincible depuis cinq matchs il faut garder il faut garder ça dans l'esprit aussi et puis on s'est beaucoup déplacé aussi on a joué sur les six matchs on a les six derniers matchs à quatre à l'extérieur même si on fait que quatre nuls et bon on va jouer à rennes on va jouer à l'île Dijon et quoi d'autre je m'en rappelle plus et Nîmes à la derby il y a des matchs qu'on aurait pu gagner et qu'on manquait beaucoup de choses pour qu'on les gagne aussi c'est très serré c'est pour ça que la lutte elle est elle va être sévère jusqu'au bout avec toutes ces équipes là parce que Reims nous a recollé au cul aussi tout le monde est dans la bataille c'est bien ce que je dis à la fin du match collectivement on a très très bien défendu on leur a laissé peu d'espace et ils ont eu trois occasions dans le match Benjamin il n'a rien à faire après une tape le poteau une passage juste à côté après bien sûr qu'on aurait pu on aurait pu les punir aussi ça avait été un chouïa plus plus décisif offensivement on aurait pu on aurait pu faire le gros coup non mais ils ont toujours eu ils ont toujours eu des joueurs de grande qualité ça fait quand même cinq six ans aujourd'hui qui dominent championnat dans des grands joueurs des joueurs très intelligents parce que cette année ils ont la faculté de changer de le système et d'animation dans un cours de match voilà des joueurs ça demande beaucoup d'intelligence et des qualités mais c'est celui qui les incite à jouer à changer à changer souvent et il trouve toujours des solutions quand il est en difficulté il cherche à à trouver des solutions pour poser des problèmes à l'adversaire et ils y arrivent souvent parce que comme il ya des des joueurs de grande qualité ils sont arrivés très souvent